Il est établi à jamais et pour toujours Il est le garant d'une alliance meilleure Je ruinerai les supermarchés de ma parole, dit le Seigneur. Vous qui aimez la supergrasse, mangez et buvez, car demain vous mourrez. 1. Qu'est-ce que la supergrasse ? Il s'agit de croire que le Seigneur Yeshua pardonne tout au motif qu'il est mort pour nous. Mais c'est un principe biblique confirmé par les Écritures, direz-vous. Oui, mais il concerne la vie dans le temps d'ignorance et le péché subi et non choisi. Qu'est-ce que cela change, direz-vous ? Le péché est le péché. 2. Le blasphème. Ne savez-vous pas qu'il est écrit qu'il y a un péché qui ne peut pas être pardonné, qui est vers la mort, selon 1 Jean 5, verset 16. Que ce péché consiste à meurtrir volontairement le Seigneur, la parole, le Saint-Esprit. Que ce péché consiste à choisir les plaisirs du monde plutôt que la croix du Seigneur, ainsi qu'il l'a déclaré « Quiconque ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi », Matthieu 10, verset 38. 3. Les incroyants pour éclairer les faux croyants. Ne vous souvenez-vous pas de ce groupe anglais qui chantait « Highway to hell », autoroute pour l'enfer. Le chanteur de ce groupe est mort d'overdose, alcool. L'année suivante, il savait qu'il marchait à la mort. Il chantait le choix qu'il avait fait, une vie mauvaise, sombre, qui mène à la mort, la drogue, les plaisirs, passagers, futiles, déraisonnables de la vie, plutôt que la sanctification, la mort à soi-même, qui est un chemin plus difficile et qui fait souffrir. 4. Quelle place pour la supergrâce ? Réponse. Il n'y a aucune place pour tous les principes ajoutés par les hommes à ma parole, répond le Seigneur. Les vendeurs des églises vous vendent des produits qu'ils croient avoir dans ma parole. La supergrâce, la trinité, la dîme de votre revenu pour payer leurs églises ou des bonnes œuvres pour gagner le ciel. Mais il n'y a rien à gagner dans ma parole. Ne savez-vous pas que j'ai dit, celui qui aura trouvé son âme la perdra et celui qui aura perdu son âme à cause de moi la trouvera ? Matthieu 10, verset 39. La supergrâce est une autoroute, le chemin large qui mène à l'enfer. Hébreux 12, verset 14. « Poursuivez » littéralement dit Yoko. « Courez rapidement pour attraper, harcelez, cherchez fermement et sincèrement la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » « Pour ceux qui n'ont toujours pas compris ce que c'est que la supergrâce, demandez-moi et je vous éclairerai, dit le Seigneur. Mais demandez-moi sincèrement et non pour me dominer, sinon vous ne sortirez pas de votre ignorance et de votre aveuglement. » « Je ruinerai les supermarchés de ma parole, dit le Seigneur. » « Vous qui aimez la supergrâce, mangez et buvez, car demain vous mourrez. » « Aux yeux vers Jésus, qui viendra sur un cheval blanc. » « Sur son manteau et sa cuisse sont écrits, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. » « Il est la parole de Dieu, fidèle et véritable. » « Le blasphème, choisir les plaisirs du monde plutôt que la croix du Seigneur. » « La supergrâce est une autoroute, le chemin large qui mène à l'enfer. » « Tribu de tribus, tout peuple et toute langue, debout devant le trou. » « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » « Poursuivez la sanctification sans laquelle personne ne verra personne le Seigneur. » « Une nouvelle terre, Seigneur Dieu de gloire, Jésus. » « Il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de pleurs, Seigneur Dieu de gloire. » « Nous réjouissons d'avant, Seigneur. » « Oh Dieu de gloire, nous voulons croire ces nouveaux cieux que tu as préparés pour nous, Jésus. » « Oui, Seigneur Dieu de gloire, tu es notre espérance, Seigneur, oh Dieu de gloire. » « Alléluia, Seigneur Jésus, ce sera merveilleux, ce sera merveilleux, Seigneur Dieu de gloire. » « Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de gloire. »